voilà tout ça ça va aller là dedans c'est parti bon on va commencer avec le blocage du barillet de boîte la bille le ressort 1,5 1,5 maintenant on va monter la fourchette de sélection 1,5 1,5 5,5 10,7 10,7 11,7 alors il faut mettre la boîte au point mort voilà on sent les deux arbres qui sont entraînés et là là aussi et là on peut pas aller plus bas donc c'est la première, donc c'est entre les deux voilà et là on peut tenir un arbre et bouger l'autre donc on est au point mort ensuite le trait ici il faut qu'il soit bien en face du pion ici donc là, par chance on y est donc on va serrer ça la grosse vis à 26 tonnes et la petite à 10 voilà maintenant c'est la trouchette elle est bien réglée on laisse au point mort c'est parfait ensuite on va mettre le clapet de pompe à huile le clapet il est à l'intérieur donc cette pièce là on fonce comme ça donc au cas où il y aurait une surpression avec le ressort ça va venir appuyer dessus et laisser passer l'huile j'en ai déjà vu ça se desserrer pas besoin d'en mettre deux tonnes ça, ça suffit c'est pas besoin d'en mettre ça, c'est pas besoin d'en mettre ça, c'est pas besoin d'en mettre voilà ensuite on va venir mettre le bouchon de vidange avec en joine neuf c'est pas encore le vidange c'est pas encore le vidange c'est pas encore le vidange voilà c'est pas encore le soir Maintenant, on va attaquer les goujons, pour ne pas que ça se soude, je mets ça pâte au cuivre sur le filetage. Voilà, maintenant on va mettre le renvoi de distribution, alors il y a une chose à savoir, je vais mettre un renvoi de distribution de Ducati ST2 944 pour la cible ici, car je ne vais pas remonter l'allumage d'origine, je vais mettre un capteur qui va venir prendre ici. Directement sur le pignon, voilà, avec un boîtier Initec, mais ça, ce n'est pas pour maintenant. Alors déjà, on va mettre la petite clavette ici. Ensuite, on va venir mettre la clavette sur la roue de distribution. C'est pas facile, c'est facile. Ensuite, on met celui-ci. Voilà. Ensuite, on met la rondelle. Je vais mettre l'écrou, mais je le serrerai plus tard. Il y aura des polis de distribution. Plus facile pour le maintenir. Et ensuite, il va falloir faire correspondre ce point ici, là, avec le point qui est là, tout en tenant compte de la clavette. Alors, la clavette, elle est toujours dans le prolongement des autres clavettes. Voilà. Donc, il suffit de se repérer comme ça. Là, on sait qu'on sera bien en face. Et l'autre paire en face. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit que les deux sont parfaitement alignés. Voilà. Là, pas de problème. De calage, de distribution. Petit truc sympa à faire aussi pour éviter que les biels viennent taper ici, là, tout le temps. On a un caoutchouc. Et là. Voilà. Là, ils sont assez grands. On va pouvoir le repasser ici. Et voilà. Là, même si vous faites tourner votre moteur, la bielle, elle reste à sa place comme elle devrait être. Dans le moteur. Hop. Pareil ici. On va passer une fois. On va passer le tour. On repose dedans. À hauteur de la bielle. Et voilà. Maintenant, on peut tourner le moteur. C'est monté au frein filet. Donc, ce petit clapet, il sert à forcer l'huile à aller dans le radiateur. Une grosse partie de l'huile. Sauf que les anciens modèles comme ça, ils n'avaient pas de caoutchouc ici. Comme les nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, ils sont beaucoup plus étants. Ça veut dire que sur la jaune, j'ai récupéré quasiment 20 degrés de fonctionnement d'huile moteur. Elle a été beaucoup mieux refroidie. Voilà, pour la petite astuce. Voilà. Il faut la couper. De tout ça, pour qu'elle rentre correctement. Sur les anciens carters. On y va. Ouais, un petit coup de disqueuse. C'est les mêmes. Voilà. On voit bien. Le caoutchouc est bien mis sur le trou. Pour arrêter les poulies, pour éviter qu'elles viennent sur le joint SPI, il y a ceci. Voilà. Comme un Cliff Zex de piston. Sauf que ça va sur l'arbre. Et c'est chiant à mettre. Voilà, on pousse bien dans sa gorge. Voilà. Voilà, j'ai percé un trou en plein milieu que j'ai fileté en M10 par 100. Voilà. Le joint 9. Bien joué. Voilà, c'est bien serré. Maintenant, on va prendre une sonde de température d'huile. Voilà pourquoi j'ai percé avec un joint 9. Et le compteur que je montrerai plus tard, il y aura une information de la température d'huile. Pour finir, vu que je ne vais pas me servir des capteurs d'allumage d'origine, je vais mettre ici un bouchon, comme sur les Ducati ST2 ou certains 900IE. Le bouchon avec son joint 9. c'est parti 5. Et voilà.